On a ici l'inégalité moins x fois 2x moins 14 est supérieur ou égal à 24. Comment est-ce qu'on pourrait simplifier ça ? Eh bien déjà on va commencer par distribuer le moins x à l'intérieur de la parenthèse et ça nous donne moins 2x au carré, ensuite on a moins x fois moins 14, c'est positif, plus 14x est supérieur ou égal à 24. Et maintenant on peut enlever 24 de chaque côté pour qu'on ait tous les termes non nuls d'un côté et un 0 de l'autre côté. Ça nous donne moins 2x au carré plus 14x moins 24 est supérieur ou égal à 0. Et tu sais qu'on aime bien ne garder qu'un comme coefficient devant x au carré, pour ça on va tout diviser par moins 2. Mais attention, quand on multiplie ou qu'on divise une inéquation par un nombre négatif, ça change le signe de l'inégalité. On a donc x au carré moins 7x plus 12 est inférieur ou égal, comme je divise par moins 2 on a maintenant inférieur ou égal à 0 sur moins 2, ça ne change pas, c'est toujours 0. Et maintenant on va s'occuper de ce polynôme du second degré. Comme on en a l'habitude, on va le factoriser. Pour ça on cherche deux nombres tels que leur produit est égal à 12 et leur somme est égale à moins 7. Tu as sûrement déjà pensé à moins 3 et moins 4. Moins 3 plus moins 4, ça fait bien moins 7. Moins 3 fois moins 4, ça fait bien 12. On a donc x moins 3 fois x moins 4 est inférieur ou égal à 0. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Si le produit de deux facteurs est inférieur ou égal à 0, qu'est-ce que cela signifie ? Et bien que soit un des deux facteurs ou les deux facteurs sont égaux à 0, ou bien que ces deux facteurs sont de signes différents. Alors on va écrire ça. On a soit x moins 3 est inférieur ou égal à 0 et x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Ou bien x moins 3 est supérieur ou égal à 0 et x moins 4 est inférieur ou égal à 0. Si on résout tout ça en s'occupant de ce côté-là d'abord. Ici, on a x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Si on ajoute 3 de chaque côté, on a x est inférieur ou égal à 3. Et ici, si on ajoute 4 de chaque côté, on a x est supérieur ou égal à 4. Quand est-ce que x est plus petit ou égal à 3 et plus grand ou égal à 4 ? Et bien ce qui est plus petit ou égal à 3 ne peut pas être égal ou plus grand que 4. De la même façon, quelque chose qui est plus grand ou égal que 4 ne peut pas être en même temps plus petit ou égal à 3. Donc il n'y a pas de x qui vérifie cette situation. Ici maintenant, on va résoudre ça. Dans quel cas, x moins 3 est supérieur ou égal à 0, c'est comme x supérieur ou égal à 3. Et x moins 4 est inférieur ou égal à 0, c'est x est inférieur ou égal à 4. Dans quel cas, x est supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 4 ? Et bien, 3 vérifie ses conditions, 4 aussi, et puis tout ce qu'il y a entre 3 et 4. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les x, compris entre 3 et 4. D'ailleurs, on va pouvoir tracer ça sur une échelle. On va dire qu'on a ici 0, 1, 2, 3, et puis 4. 3 et puis 4. Donc les solutions de notre inéquation sont tous les x, compris entre 3 et 4. x peut être plus grand ou égal à 3, et x peut être plus petit ou égal à 4. x doit être plus grand que 3, mais plus petit que 4. Ce sont donc toutes ces solutions-là. On peut d'ailleurs voir ce que ça veut dire si on trace la représentation graphique de cette inéquation pour commencer. On a ici un polynôme du second degré. On sait donc que la courbe représentative de ce polynôme, c'est une parabole. Et comme ici le coefficient devant x² est négatif, c'est une parabole concave, c'est-à-dire tournée vers le bas. Alors, si on a l'axe des ordonnées comme ceci, on a notre parabole qui va avoir peut-être cette allure-là. C'est rapidement dessiné, mais c'est juste pour te donner une idée. Et donc cette parabole est supérieure ou égale à 0 quand x est compris entre 3 et 4. C'est toute cette partie-là qu'il y a au-dessus de l'axe des abscisses. Si on s'intéresse à cette équation maintenant, on a cette fois une parabole convexe, c'est-à-dire tournée vers le haut, probablement comme ceci. Quand est-ce que ça, c'est inférieur ou égal à 0 ? Et bien sur ce même intervalle, quand x est compris entre 3 et 4, c'est la portion de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Et bien sur ce même.